Et salut tout le monde, nous sommes de retour sur Icewind Dale 2 Avec toujours par défaut cette position là pour un personnage que je n'apprécie pas particulièrement Donc aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire ? Bah, je sais pas C'est un bon programme non ? Je sais pas On va se balader On va certainement continuer la quête principale La musique est assez jolie quand même sur ce jeu Ah là-bas il y a quelque chose Mais je vais envoyer plutôt L en mode search Potion non identifiée, une gemme et du pognon Ça c'est très bien Potion de Grasse Féline Bah donner ça genre au barbare, ça peut toujours lui être utile Je pense que c'est un truc qui doit booster la dextérité Je pense que ce serait d'autre Donc il faut qu'on aille à la porte nord J'imagine que la porte nord c'est comme son nom l'indique Au nord Ouais 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 Eh Soyons en avance sur notre temps n'est-ce pas ? T'es qui Guy Laleider ? T'es le garde de la porte ? Bah je t'informe que je pique les munitions qui se trouvent ici Si t'es pas content, c'est pareil mon pote, j'en ai rien à cirer Ouais, tu peux nous laisser sortir ? Hillbreak a envoyé un coureur pour m'indiquer que je voulais vous laisser partir J'ai ouvert la porte pour vous Vous pouvez aller et venir comme il vous plaira Bien que si les gobelins partent à l'attaque de Targos à nouveau Je devrais fermer la porte Je m'en doute Je m'en doute Je m'en doute Ok Nous y voilà Il y a même des enfants ici Soldat de Targos Niles Vous êtes un de ces mercenaires de l'Oscan Vous avez quelque chose pour me réchauffer ? J'ai besoin de quelque chose et de la bière ferait tout à fait le boulot Si je trouve quelque chose, je te le filerai Alors lui il veut de la bière Du coup on va retourner en ville parce qu'il y a une taverne quelque part On va acheter de la bière Faire plaisir à monsieur Pour gagner genre 10 points d'expérience On va que ça fout de notre pognon il faut croire Monsieur vente sa bière Monsieur vente sa bière C'est pas ici que tu vas Toi tu vas là Est-ce qu'il y a du respawn de gobelins ici ? Et j'espère pas cela dit Ah non mais c'est pas amené, c'est nul ça Faut que j'aille racheter Faut que j'aille racheter mes bouteilles de vin Je ne sais pas qui je les ai vendues C'est sympa ça C'est pas toi que j'aurais vendu mon vin ? Non c'est pas toi Non c'est pas si bête d'être venu ici Qu'est-ce que c'est ? Je vais le faire Je suis en route Oui, donc du break En fait le mec c'est de l'alcool qu'il voulait Ok Je pense que c'est chez Derdry Que j'ai vendu mon vin Mais je ne suis pas sûr que ce soit chez elle C'est peut-être chez la femme du chef Mais là j'ai du break On va pouvoir aller voir le Le devin Et avant d'aller voir Eul de vin Non on va aller le voir Parce qu'après il faudra peut-être retourner la voir Elle Elitara Ou je ne sais plus comment elle s'appelle Et puis j'avoue que je ne sais plus exactement où est Puisque sur la map il n'y a pas du tout du tout d'annotation Je pense que c'est ici le Le magasin Ouais Je vais juste voir au magasin ici Les magiciennes qui se baladent à moitié à poil là En plein En plein dans le froid Ça doit être rigolo Alors Derdry Ah mais elle en vaut aussi du break non ? Non Pas du tout Alors Ah T'as une bottle of wine Voilà Pas de la racheter Du coup j'ai plus assez de thunes pour m'acheter Ce que je voulais m'acheter C'est à dire Black Chimes On attendra de refaire du pognon Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Qu'est-ce que vous voulez que je vous Euh 10 ? Allez Tout le monde On va faire un tour par là-haut Déjà 10 minutes et on a pas fait grand chose Mais on a trouvé du break Que Gaston voulait là Bon salut Gaston Apparemment tu voulais du pinard Si tu voulais juste picoler Fallait le dire On aurait pas fait toute une histoire Cette bande d'incapables je te jure Voilà Tiens Bois donc ce break Ah Enlève moi cette piste de chat J'ai l'impression que quelqu'un m'a versé de la lave dans la gorge Ça va mieux ? Ouais J'ai juste passé les derniers jours à avoir des visions de Targo sans flamme Ça m'a brûlé dans la tête Mais maintenant je suis réveillé Ouh C'est ce qui compte Qu'est-ce qui s'est passé ? La dernière chose dont je me souviens C'est que je me préparais pour essayer de deviner la localisation du campement gobelin Et puis il y a eu cette douleur suivie par une tempête de vision Puis je me suis réveillé T'as trouvé d'où les gobelins frappent ? Non Où que soit le campement Quelqu'un ou quelque chose le surveille Et une vision telle que la mienne ne peut pas se concentrer dessus Dès que mon esprit est prêt à chercher le camp J'ai l'impression d'être percé par un millier de lances Une sorte de défense contre la scrutation Mais bien plus forte que je n'en avais jamais rencontré Je ne pense pas que les chamanes gobelins puissent tisser une magie aussi puissante Donc il va falloir qu'on se débrouille pour trouver la forteresse tout seul Non je pense que la forteresse vous trouvera Si les visions sont vraies Je vois une femme Elle vous montrera le chemin Mais son visage est plein de nuages Et son esprit est distrait par des pensées d'un autre Un ami ou un amant peut-être Elle viendra en temps voulu Et nous devrons tenir Targos jusque là On va voir ce qu'on peut faire Je peux nous voir autre chose Il y a une vision que je dois partager avec vous Un avertissement Je vous ai vu voyager sur un bateau qui vole Si cette vision venait à devenir réalité Soyez sûr d'être bien équipé pour un long voyage Car vous ne reviendrez pas Au moins c'est clair A Targos Jusqu'à ce que les affaires qui vous occupent dans le nord Ne soient résolues Cet idiot d'Ostwald ne va pas encore écraser son airship une fois de plus Peut-être Si c'est ça Sachez que vous ne devez pas lui parler de ma vision Il y a une puissance étrange dans son ignorance Et je vois la même ignorance être votre sauvetage Ok Ça fait ma journée Merci Valen Tu m'as coûté 200 pièces d'or pour ça mec Fais mal au cul hein J'aurais dû te demander de rembourser mec Parce que franchement Si c'est pour dire des conneries pareil Enfin bon bref Franchement ça je me serais passé de ce genre d'informations totalement inutiles Et du coup il n'y a rien de nouveau pour elle quoi Surtout ça Même si j'ai dit que j'ai rêvé Gaston On n'aura rien à foutre Nous avons aidé Valen Il va mieux et a retrouvé sa conscience Il a essayé d'utiliser sa vision pour trouver la forteresse des gobelins Mais une magie puissante bloque ses visions et l'empêche L'empêcher de se réveiller Je n'aurais pas pensé que des chamanes gobelins ou des sorciers Puissent avoir mis en place une telle barrière Ça ce sont de très mauvaises nouvelles en vérité Targos est à nouveau en votre débiteur Moi je suis content qu'il aille mieux Avez-vous d'autres magies ? Non Je crois qu'à 2 ou 3 PO près je peux m'acheter ce fameux fléau Il faudra que je regarde si du coup je m'achète le fléau Ou si je m'achète plus tôt La hash à demain plus 1 Parce que bon avoir un barbare qui tabasse un peu plus fort C'est pas plus mal non plus Et je crois que la hash à demain elle est à 2900 gold Ce qui est tout à fait hors de ma portée là En l'état actuel des choses Alors parce que pour ce montant d'argent Qu'est-ce qu'on a ? Le cœur de Gruntar Ah oui bah oui Ouais c'est une épée à une main quoi C'est une épée plus 1 Avec 1 en résistance au froid Ouais bouff bouff Il y a Keg Splitter aussi J'ai une hash mais c'est Plus 1 en dégâts mais il n'y a pas de bonus au toucher Ça c'est The Executioner's Wife Elle est très très forte Mais de 1946 quoi J'ai une masse plus 1 Beaucoup trop cher Black Chimes C'est bizarre qu'elle soit aussi peu chère quand même Attaque bonus plus 1 Oui mais en dégâts elle n'a pas de bonus C'est considéré comme une arme plus 1 Alors Dans le cas où vous frappez des créatures enchantées Cette arme est considérée comme une arme plus 1 Ouais du coup je ne sais pas tellement si c'est fat quoi Parce qu'en fait ça n'a pas de bonus au dégâts Non Je touche plus facilement mais bon Il y a une épée à deux mains plus 1 Qui elle peut être intéressante 1905 Pièces d'or Donc ouais je pense que pour l'instant je vais garder mes sous Parce que finalement ce Je n'ai pas tellement l'impression qu'il soit extraordinaire En fait ce fléau Il n'y a pas de bonus au dégâts Il n'y a rien Donc ça ressemble plus à du Masterwork Item Et bon voilà quoi Moi ce n'est pas ce que je cherche Je suis le Masterwork Item Alors, repartons au nord. Les gars, ils n'arrivent pas à trouver la sortie. Donc, Niles, toi, tu veux de l'alcool ? Une bouteille de vin, est-ce que ça t'irait ? Je suis désolé, je n'ai pas trouvé de bière. Alors, à tous les coups, la bière, elle est quelque part sur cette map-là, et j'ai été acheter du vin pour rien. Bon, ça m'a permis d'aller récupérer le breg, et donc de faire la quête du devin. Donc, c'est pas... c'est pas mal. Tiens, ouais, sure, j'ai une bouteille. Ça vaut quoi pour toi ? 3 pièces d'or. 3 pièces d'or ? Ouais, allez, tiens. Et boit pas tout d'un coup, hein ! C'est pas quand Targo sera une nouvelle livraison. Voilà, j'ai gagné 2 pièces d'or. Truc de fou. Niveau XP, on en est où ? On n'a pas dû avancer beaucoup. Non, on n'a pas avancé beaucoup pour l'instant. Ok, ok. Eh, j'aurais aimé être là. Non, sois content de n'avoir pas été là. Sinon, euh... T'aurais pu prendre mal dans la bataille. Ouais, mais j'aurais voulu le voir quand même. Mais bon, c'est Thomas. Je sais quand même bien viser avec un arc. Mais, bah, ils veulent pas me laisser grimper sur les murs. Et ils me demandent juste de tourner pour me livrer ci et ça. Et bon, maintenant, je deviens fort, hein, pour me balader en ville à pied, hein. C'est pour ça qu'on m'appelle Thomas le Rapide. Est-ce que tu peux me faire visiter ? Ouais, j'aimerais, mais Shoford m'a dit que je dois pas me balader comme ça. Et je dois me balader que quand les gardes ont besoin de moi. Je veux dire, je parie, si vous aviez un boulot pour eux, je pourrais vous montrer, hein. Et tu sais où est le commandant de la garde ? Ouais, il est dans le bâtiment derrière moi. Ouais, il est plutôt occupé, hein, alors... Devenez pas... Enfin, vous énervez pas, hein. S'il vous engueule ou s'il menace de vous donner à manger au chien, hein. Non, après, la bienvenue qu'on a eu de la part d'Ulbreak, il y a plus rien qui peut nous énerver, maintenant. C'est pas faux. Le mec était particulièrement désagréable. Je suis en route. Salut, Shoford Krell. Ah, de la compagnie de Luskan. J'ai entendu parler de vos actions sur les docks. Impressionnant ! Je ne dirai plus jamais rien de mal sur... de ce qui vient de Luskan. Je ne dirai plus jamais rien de bien. Que rien de bien ne vient de Luskan. Attends, je vais y arriver. Lorsque Ulbreak nous a dit de vous trouver pour avoir nos ordres. Bien sûr, vous êtes venu ici pour servir la garde de Targos. Laissez-moi vous informer de vos devoirs. La paye est d'une pièce d'or tous les 10 jours, payable un mois à l'avance. Et pour vos actions sur les docks, Ulbreak m'a autorisé à vous récompenser avec une somme additionnelle. Si vous n'avez pas d'équipement, vous pourrez visiter la boutique de Derdry pour acheter ce qu'il vous faut. Si vous êtes blessé lors de votre service pour la garde, revenez ici et Nolan, qui est dans le coin là-bas, pourra guérir vos blessures. Si vous n'avez pas de logement, alors nous pourrons nous arranger pour que vous soyez logé ici par terre ou que vous ayez l'un des bâtiments abandonnés en ville. Et où doit-on prendre poste ? Chaque compagnie sert une rotation sur la palissade. Dernièrement, tous les efforts ont été concentrés sur la construction de la palissade plutôt que sa gestion humaine. Ce sera votre premier devoir. Il y a une brèche sur un des murs extérieurs de la palissade depuis la dernière attaque. Notre ingénieur Olap Timewater m'a dit qu'il a besoin de bois pour le réparer. Mais il semble avoir du mal à ramener ce bois depuis les docks. Je n'ai pas de temps à perdre. Allez voir Olap et dites-lui ce qu'il vous faut. Vous devriez pouvoir le trouver sur la palissade nord-est. Maintenant, pressez-vous. On va donner 250 PO. C'est bien. Alors, pour l'instant, je n'ai même pas d'armure pour tout le monde. Je rappelle que lui, il est en armure de cuir. Elle aussi, alors qu'ils sont censés être à terme en plaque. Alors, Arlesford, t'es qui ? Alors, on est des mercenaires de l'Escan, bla bla bla. Oh, vous pouvez le trouver au campement nord-est, près du trou d'un palissade. Quelque chose ne va pas bien avec ce bâtiment. Vous le regardiez de manière très intense. Je pense que ce bâtiment, c'était ma maison. C'est difficile de le voir comme ça. Et même plus difficile d'avoir à le détruire. C'était ta maison. Oui. Jusqu'à ce que les premiers raiders gobelins ne touchent Targos. Ils ont détruit tous les bâtiments dans lesquels ils pouvaient planter leurs griffes. Puis leurs chevaucheurs de worg ont sauté par-dessus les murs de Targos et ont commencé à lancer des torches sur les bâtiments. Ceci explique l'état des maisons. Beaucoup de gens à Targos ont fui après le premier raid des gobelins. Et nous manquons tellement de bois que nous avons commencé à détruire les maisons brûlées et les maisons abandonnées. Nous sommes en train de transformer Targos en une coquille vide. C'est très triste à voir. Et c'est pour ça que vous détruisez ce bâtiment ? Bien que ça me fasse beaucoup de mal de le faire. Nous sommes vraiment mal barrés pour tout ce qui touche au bois. Donc si on veut survivre, il faut qu'on reconstruise quand même la balissade. Je pleure ta perte. Adieu. C'est beau. Oh un fléau. T'as déjà un fléau toi. T'as déjà un fléau. Tu pourrais en avoir deux mais on va pas se battre avec deux fléaux. Pas pour l'instant en tout cas. Peut-être que plus tard on prendra le combat à deux armes. Je sais même pas comment ça se passe le dual wield. Je crois qu'il faut avoir le feat ambidextry. Fort probable. Effectivement vu qu'il y a un feat qui s'appelle ambidextry. Et là on va sortir un fléau. Ok. 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 là tout de suite c'est cette catapulte elle nous a donné pas mal de soucis mais rien qu'on puisse réparer vous avez besoin d'aide ? non je gère maintenant retournez à votre poste mais si vous avez besoin d'aide on pourrait vraiment vous aider ça nous ferait plaisir écoutez pour la dernière fois ça ne vous regarde pas j'ai juste besoin d'un bon marteau pour planter des clous ok bah écoute on va t'en chercher un marteau mais par les yeux par les dieux vos oreilles vous servent donc à rien je ne veux pas un marteau je ne veux pas que vous m'en cherchiez un je veux juste que vous retourniez à vos affaires et laissez moi aux miennes mais si les gobelins attaquent on fait quoi avec cette catapulte cassée dégagez d'ici l'enfer vous emporte allez polir vos armes allez tendre vos arcs quelque chose d'aussi inutile ouais la seule chose que je vois d'inutile c'est ce que tu es en train de faire connard mais je reviendrai avec un marteau hein mec j'en trouve rien fais moi confiance même si t'en veux pas j'en ramène rien quand même euh qu'est-ce qu'on a dit on cherche toujours au lap alors t'es qui tabard tu regardes quoi juste le bouclier là sur leur atelier très belle oeuvre n'est-ce pas j'ai fini d'y mettre les dernières touches hier il est aussi solide que le mur hum très beau travail c'est marrant parce que j'ai remarqué que je ne peux pas je ne peux pas atteindre ce bouclier avec vous là devant je voulais le ramasser et puis l'admirer bah en fait ne le prenez pas mal mais d'une certaine façon je garde un oeil sur toutes les choses ici je voudrais pas que l'une des compagnies que nous louons se serve dans l'équipement vous savez il se pourrait que nous n'arrivions jamais à le récupérer hum t'as raison ah bien adieu alors ok donc sinon t'as un très beau bouclier mais tu n'es pas très partageur l'ami Hanson Taran et Iligmar allez le vent nous a ramené une autre compagnie d'inutiles et vous êtes qui vous trois moi c'est Hanson le petit c'est Taran et le barbu c'est Iligmar Iligmar parle pas beaucoup il a pris une dague dans le coup il y a quelques hivers et il l'a pas encore tout à fait bien il s'est pas bien remis nous venons des de la compagnie de mercenaires des lances croisées nous sommes originaires de Luskan maintenant nous voilà ici à Targos alors et vous êtes quoi vous allez rester planté ici j'aimerais mais à un moment donné je manque de temps j'ai des devoirs que je dois faire on dirait que quelqu'un vous a mis en laisse c'est qui il chauffe-forte le break les deux bah les deux vous savez c'est comme les chiens ils aboient leurs ordres ouais c'est ce qu'on croyait aussi on s'en était rendu compte avec votre expression sur le visage alors gardez espoir les amis une fois que toutes les tâches d'aller chercher et ramener auront été faites ils vous laisseront vous reposer un instant vous savez ces entrepôts là sur les docks le premier jour la garde m'a demandé de rentrer et de tuer tous les rats à l'intérieur pour protéger Targos ce qu'ils disaient ah c'est rien au moins t'as pas eu à porter tes tes bottes à rien faire à tourner partout à trouver et livrer toutes les potions de soins de la ville je veux dire par les dieux chaque garde à Targos devrait avoir il y avait certainement un bras cassé ce jour là c'est à dire hé c'est ce que j'ai dû faire un garde qui s'appelle Reg vous voulez que je lui ramène une potion de soins oh Reg yes ouais bah voilà je connais bien on croirait que son bras est fait de verre tellement il le casse souvent je suis surpris que Targos ne soit pas effondré encore autour de nous alors et Illigmar qu'est-ce qu'il a dû faire oh il a dû se battre contre un groupe de guerriers illusoires pour tester ses capacités de combat le truc c'est que Illigmar est parti directement sur l'illusionniste lui a mis un coup dans l'ail hein bon voilà puis il a frappé sur la tête avec son bouclier ça avait disparu toutes les illusions mais Illigmar voulait se servir sur le corps des guerriers illusionnaires enfin illusoires hein il voulait leur piquer leur équipement mais tout a pouf disparu comme l'illusionniste aussi ok ok ça s'est terminé au bout d'un moment euh bah une non mais ça c'est fait pour nous forger le caractère quelque chose comme ça mais en tuant tous ses rages j'ai fait au moins 5 pièces d'or hein facile je vois 5 pièces d'or tu dis wow c'est pas énorme euh peut-être pas pour toi mais pour moi c'était la rançon d'un roi ouvre l'oeil et écoute ce que les gens te disent et tu verras tu vas t'y faire et comment t'as débarrassé l'entrepôt des rats j'ai été chercher un chat chez cette vieille folle qui vit pas loin de l'entrepôt très bonne solution donc c'était pour rien mais voilà c'est un côté un peu RP n'est-ce pas on parle avec les gens on est sociable c'est ça Cadence tu l'avais presque comme si t'essayais de tirer sur la lune je vais t'effacer ce sourire du visage espèce de chacal cet or est mien une flèche de plus et je l'enverrai balader par-delà le mur vous faites quoi là vous deux il y a un baril en haut du mur juste au nord de là où on est vous le voyez peut-être pas bien pour l'instant mais avec ce brouillard étrange qui approche mais il est là Cadence mon ami et moi nous avons un pari celui qui sera le premier à faire tomber le baril gagnera un mois complet de solde ouais ta solde Gable ta solde bien parlé Cadence métier depuis une heure et Timora n'a même pas encore regardé dans sa direction ces quatre pièces d'or sont miennes quatre pièces d'or par les dieux j'avais pas idée que Targos était payé enfin était rempli de gens aussi riches ah bah si quatre pièces d'or c'est trop modeste pour un noble tel que vous peut-être pourriez-vous suggérer quelque chose de plus important entre vous et moi peut-être pas d'or mais que dirais-tu de cet arc que tu portes ok je pense pas que ce soit ce baril là bah pourtant si ça doit être celui-là je suis pas convaincu ah bravo je pense que vous voulez votre paiement ouais cet arc je pense ouais mais enfin vous voyez c'est mon père qui me l'a donné et maintenant tu me le donnes à ton tour hop merci ouais ok tiens le voilà maintenant il me restera plus que mon nom t'es encore en bonne santé mec alors te plains pas c'est qu'un longbo en plus c'est de la merde qu'est-ce que je foute d'un longbo quoi bah je suis donné à mon image après tout voilà quoi le mec il a voulu jouer au malin il a perdu faut pas jouer avec moi les gars vous voulez jouer avec moi bah vous avez perdu vous avez perdu les gars je suis trop fort pour vous c'est tout c'est comme ça alors j'allais dire je suis sûr que c'est lui l'ingénieur c'est en un alors il faut qu'on fasse notre rapport excellent maintenant je suis mon propre commandant n'est-ce pas et bah vous pouvez enlever votre épée et vos armes parce que c'est vraiment pas de ça dont j'ai besoin c'est quoi le problème vous voyez cette section du mur bah je peux pas la remplir avec de l'air vraiment je commence à comprendre pourquoi c'est toi l'ingénieur ah on est malin le mercenaire si tu veux gagner une pièce de plus au service de Targos il va te falloir que t'écoutes un petit peu plus tu m'entends ok l'ingénieur qu'est-ce qu'il te faut pour réparer ça j'ai déjà le bois mais il faut que je le fasse venir jusqu'à la palissade et cette tête de mule de marchand Lumbar Grundwall fait le difficile c'est lui qu'on l'avait contacté pour nous vendre ce bois ah j'ai déjà parlé il m'a dit que le treuil est cassé et que il craint que qui que ce soit qui essaye de déplacer le bois soit en danger Satan et humain par le point de clenche d'un certains d'entre eux ont la tête aussi dure que celle des nains treuil cassé c'est simplement certainement juste la courroie qui est sortie de son rail je vois où c'est en train d'aller je suis peut-être un ingénieur mais je ne suis pas charpentier en tout cas je n'ai pas les compétences de mon père allez voir jour 1 sur les docks et voyez si vous pouvez le faire aider ce grenoil à réparer ce qui ne marche pas et assurer ce marchand qu'il aura sa commission qu'il n'ait pas peur est-ce qu'on peut prendre un guide pour nous amener plus vite là-bas ok allez parler à Swift Thomas il vous amènera la route la plus rapide à travers de Targos ok il faut aller parler à Yorum Yorum pour l'instant il n'y a pas lourd de baston et c'est très bien comme ça mais je doute que ça dure très longtemps après tout c'est un jeu Icewind Dale oh là vous avez de belles armures vous deux vous êtes des mercenaires ok alors on a qui ici mais non mais si ah 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 c'est rigolo tu cherches ton poste non non j'ai du boulot pour Chaufford c'est quoi cet endroit ici c'est le cercle des dents Ulbric l'a fait construire avec la palissade les azaraquois alors une fois que nous avons réalisé que nous faisions peut-être face à une tribu gobelins ou peut-être plus Ulbric nous a fait construire ça apparemment les gobelins ont tendance à charger droit devant et cette zone peut les bloquer s'ils passent au travers de la porte ok du coup on fait des plateformes par dessus et puis on pourra les shooter mais qu'est-ce qui vous garantit que les gobelins vous foncez tout droit là il y a des trous partout autour de ce cercle ils pourraient passer à côté ouais mais j'ai bien peur que ce ne soit pas fini avant que les gobelins choisissent d'attaquer alors on s'attend pour l'instant à un gros combat si ils arrivent à percer la porte on devrait faire du scooting non j'ai bien peur de ne pas pouvoir le break a ordonné que la porte reste scellée cependant si les attaquants font tomber la porte il n'y aura plus grand chose pour vous empêcher d'aller vous balader j'espère que ça ne va pas arriver les gars vous n'avez pas des trucs en tonneau salut swift thomas alors il faut qu'on va au doc il faut qu'on aille trouver yo yo rhum yo 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 mais il est où il est au rhum je ne sais foutre rien ça manque de de notes sur la carte quand même ça non ici il n'y a personne de vivant en tout cas c'est pas toi yo rhum par exemple par hasard ah mais si c'est toi ah mais ça en plus c'est Timewater toi aussi mais t'es le frère de Gaston toi ou le père ou je ne sais pas quoi je disais que Timewater ça me disait quelque chose j'ai parlé à ton fils Olap apparemment le treuil est cassé et il faut le réparer oh non est-ce que cet abruti de Lumbar s'est assis dessus quel abruti alors je lui ai dit le poids qu'il pouvait porter et que rien ah là est-ce que vous pouvez le réparer ouais si quelqu'un c'était ça avait pris la peine de me dire qu'il y avait ce problème avant je l'aurais peut-être déjà réparé même vous vous pourriez le faire avec comment parce que je garde des pièces de rechange amener cette roue mettre là en place et logiquement ça devrait passer ok merci sauf que c'est où que je dois le faire il est où leur leur treuil ou leur crane ou leur whatever le problème c'est que le marchand c'est pas lui qui était ici là sur le non je pense que c'est le bateau qui est juste au dessus là c'est à plein de bois mais je vois pas où est le truc à réparer là où est le truc que je dois réparer je sais pas il est où leur crane je ne saurais dire je ne saurais dire je ne vois rien qui ressemble là sur 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 le port non je vois non je vois pas où il est le crane bon de toute façon là ça fait 50 minutes donc je vais arrêter puis on reprend tout de suite pour voir le crane